Toute ressemblance avec le père Mon premier roman, c'est l'histoire de trois membres d'une même famille qui sont confrontés à la perte du père dans un accident de voiture mais qui vont se reconstruire de façon très différente les uns des autres et chacun hanté par l'idée, par le souvenir qu'ils ont du père Il y a Mireille, la mère, qui est enfermée dans cette image d'elle de femme qui brillait au bras d'un mari brillant même s'il était très volage, à qui elle pardonne tout et qui va avoir beaucoup de mal à reconstruire sa vie La fille, Vinciane, qui va s'enfuir carrément, physiquement va fuir Paris, fuir la France et engager un tour du monde qui, évidemment, comme tous les vrais tours la ramène au point de départ Elle est porteuse d'un secret de famille Elle va partir à l'aventure comme archéologue mais la présence du père va la rattraper Et puis le fils, Matisse, qui est le personnage le plus important du roman qui, lui, a perdu ce père très tôt, à l'âge de 16 ans et qui va se reconstruire avec, oui, on peut parler de fantômes de cette présence auprès de lui Donc c'est plutôt un livre vraiment sur la présence plus que sur l'absence Ce n'est pas du tout un livre de deuil C'est vraiment, comment vit-on avec ces morts qui sont encore là ? Et lui, donc, va devenir photographe pour se reconstruire un monde à lui et entreprendre une quête la quête de la construction de soi qui est la construction d'un homme afin de retrouver un bonheur qu'il avait dont il se souvient quand il était enfant quelque chose de très simple, de très pur Et il va partir, donc, dans plusieurs petites aventures qui vont, plusieurs expériences malheureusement rattrapées souvent par la présence du père qui a quand même un aspect très maléfique auprès de lui Il va se perdre dans l'amour des femmes Il va se croire homme à femme comme son père l'était Se rendre compte qu'il est très malheureux avec ça et qu'il rend malheureux aussi les femmes Donc il va se découvrir, en fait à travers aussi une rencontre avec l'assassin de son père Il va vouloir régler des comptes avec lui Donc il va le rechercher, le trouver Ça va nous emmener à la campagne Donc toujours la nature, comme dans mes nouvelles, très présente Et il va se découvrir un humanisme qui ne soupçonnait pas Et se transformer grâce à ces expériences-là Dans le but quand même de lui-même devenir père un jour En gros, c'est un petit peu la trame Le père interroge sur l'idée de la transmission Est-ce que la transmission est une bonne chose ou une mauvaise chose en fait ? Est-ce qu'on doit vivre avec cet héritage souvent encombrant ? Pas toujours... Est-ce que l'héritage des parents est positif ? Est-ce qu'on doit supporter ça ? Je suis passé au roman Je n'avais pas l'intention d'écrire un roman J'ai commencé exactement... J'ai retrouvé des textos à mon éditrice Le 25 janvier de l'année dernière Donc ça fait... J'ai mis 15 mois à l'écrire Et en fait, au départ, j'étais parti sur... Je parle comme un chef cuisinier On va partir sur... J'avais envie de refaire un deuxième recueil de nouvelles Parce que les nouvelles s'accumulaient dans ma tête J'avais beau prendre des notes, il fallait que je les rédige Voilà, c'était parti Et puis on m'a suggéré, comme j'avais une propension à écrire des nouvelles assez longues Pourquoi pas un roman ? Et donc j'ai commencé un roman qui s'est développé C'est-à-dire qu'il s'est enrichi de tout ce qui s'est passé dans l'année Et de nouvelles aussi que j'avais écrites Des thèmes se sont... Je me suis aperçu que plein de thèmes allaient dans le même sens Et ça a fait ce roman qui est décomposé en plein de chapitres Dont on peut dire que chaque chapitre a une fin Comme une nouvelle presque C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le souffle romanesque du début à la fin Mais chaque chapitre a cette petite particularité D'avoir une fin Presque de nouvelle Ça, ça m'a beaucoup plu dans la construction Je me suis beaucoup amusé avec ça J'ai déconstruit le roman J'ai refait J'ai déconstruit le roman J'ai déconstruit le roman J'ai déconstruit le roman J'ai déconstruit le roman J'ai déconstruit le roman